Bon bah merci d'être venu ce soir pour le premier cercle de lecture qui portera donc sur l'Europe au sans drapeau de Yann Fouéret, le livre est là. J'aimerais déjà commencer donc, bah, le cercle de lecture par une citation de Jean Mabir, pour cet anniversaire de la mort hier, qui dit donc Allons jeunes gens, les étendards de la vieille France dorment dans la poussière des Invalides, mais les drapeaux de la jeune Europe sont encore capables de vous étonner. Je sais que moi c'est une citation qui me parle beaucoup parce que voilà, c'est... mon combat numéro 1 c'est l'Europe quoi, plutôt que la vieille France, entre guillemets. Je vais commencer déjà par parler de Yann Fouéret. Donc Yann Fouéret, il est mort à 101 ans déjà, il est né en 1910, il est mort en 2011. C'était un militant breton et européen, il avait vraiment les deux casquettes, et donc il était fédéraliste européen lui. Il a énormément écrit sur les minorités ethniques, il a été aussi sous-préfet pendant un mois, en 1940, étonnant. Il a été aussi directeur de plusieurs journaux, dont le journal La Bretagne, entre 41 et 44, ainsi que de la dépêche de Brest et de l'Ouest, voilà. Donc ce qui lui a valu d'être un peu inquiété après-guerre, pour collaboration, dès 46. Et après ça donc, il a été acquitté en 55, donc bon. Du coup, en fait, Yann Fouéret s'est pas mal intéressé à la question bretonne, en fréquentant le milieu breton à Paris. Et il est venu un peu au fédéralisme, mais en s'intéressant aux idées de Proudhon, dont il cite beaucoup les textes dans le livre. Dès 1934, il a milité pour l'apprentissage du breton à l'école, ce qui est quand même, pas visionnaire, mais avant-gardiste pour l'époque, quoi. Mais avec toutes ses inquiétudes par rapport à la collaboration et tout, il était obligé de s'exiler au pays de Galles, et il est revenu en Bretagne en 1955, donc après avoir été acquitté. Et comme c'est déjà pas assez, il a été inquiété dans les années 70 de faire partie du FLB et de l'ARB. Donc comme c'est déjà pas assez, voilà. C'était pour le personnage de Yann Fouéret. Le livre dont je vais vous présenter aujourd'hui, c'est L'Europe au son drapeau, qui est sorti en 1968. C'est un essai politique. Le sous-titre, c'est Essai pour servir à la construction de l'Europe. Je vais donc vous le présenter de manière linéaire, en partant de l'introduction jusqu'à la conclusion. Donc l'introduction du livre, tout simplement. Je l'ai sous-titré La supranationalité européenne. Yann Fouéret, du coup, revient dans cette intro, sur ce qu'il appelle la supranationalité européenne, ce qui est un peu la bête noire des souverainistes français actuellement. Ils nous disent, oui, l'Union européenne, il commande, on va dire, la place des États-souverains, etc. Et donc Fouéret, déjà à l'époque, en 1968, il nous explique que non, ça vient pas... Donc lui, à l'époque, c'était pas l'Union européenne, c'était autre chose. Il nous dit que ça vient déjà depuis le Moyen-Âge, avec la féodalité, etc., et la chrétienté, qui était déjà, à l'époque, le ciment de l'Europe, entre guillemets. Et du coup, cette supranationalité européenne du Moyen-Âge, c'est ce que Fouéret appelle la première Europe, qui date de 800 après Jésus-Christ, jusqu'à la Renaissance et la Réforme, grosso modo. Donc ça, c'est la première Europe de Fouéret. La deuxième Europe, quant à elle, elle arrive à l'âge moderne, et elle voit la concentration de la souveraineté politique, où les souverains, du coup, se soumettent moins à une autorité supérieure, donc c'est la fin de la féodalité, du Moyen-Âge, etc. Fouéret nous dit que, à cette époque, les royaumes se taillent à coups d'épée. C'est aussi l'écrasement des minorités ethniques, c'est aussi l'annexion de la Bretagne, etc. Et donc, c'est la naissance de l'État-nation. Donc c'est une période très troublée, avec beaucoup de guerres, où les empires d'Europe se font la guerre. Et tout ça, on peut se parachever au 19ème siècle, avec le renforcement des États-nations et le recul des libertés. Donc, je vais vous lire un petit extrait. L'accroissement du pouvoir des États, rendu nécessaire par leur politique de puissance et la complexité de plus en plus grande des problèmes économiques et sociaux auxquels ils veulent faire face, se fait partout en Europe aux dépenses des libertés individuelles. Alors, il a cité du coup tous les problèmes. La conscription, le service militaire obligatoire, l'hyperfiscalité, l'inconvertibilité des monnaies, le contrôle d'échange, le protectionnisme et les réglementations douanières, les passeports, la carte d'identité et le permis de travail, l'enraînement des masses, les frontières réussies et gardées comme des forteresses, le contrôle d'information et de la presse, les restrictions au mouvement des personnes, du travail et des capitaux sont tous des créations du XXe siècle et contribuent de plus en plus profondément à diviser l'Europe, non seulement dans les institutions et les faits, mais encore dans les esprits et les cœurs. Donc voilà. Pour lui, vraiment, Fauré, le XXe siècle, c'est un peu le tombeau de l'Europe. C'est un héritage post-révolution industrielle avec beaucoup de guerres, avec la Première Guerre mondiale, etc. Et où l'Europe, du coup, du XXe siècle, se retrouve coincée entre deux puissances, donc les États-Unis et l'URSS. Je vais vous lire du coup deux petits passages qui résument un petit peu l'objectif de Yann Fauré à travers ce livre. Donc en gros, ça s'articule sur deux choses, le bouquin, en gros, démonter l'État-nation, pour faire simple, et proposer donc du coup une nouvelle Europe, la Troisième Europe, qu'il appelle comme ça. Donc voilà. Il nous dit donc, « Les États-nations ont correspondu à un certain stade de l'évolution européenne. Ils sont aujourd'hui dépassés et sont devenus un obstacle à cette même évolution. L'avènement d'une Troisième Europe est inéluctable. Elle est en gestation. Là est le plan et l'objet de cet essai. Car pour moi, le choix est fait. Il est aussi pour les milliers d'autres Européens, membres des plus vieilles nations européennes, que la Deuxième Europe a cherché à anéantir. La Troisième Europe devra être l'Europe des peuples, non l'Europe des États. » Avec ça, on a vraiment l'idée centrale du bouquin, qui est donc de servir un petit peu à la construction de cette Troisième Europe. Dans les chapitres suivants, du coup, Fouéry revient sur les problèmes qui traversent un peu ces États-nations. Le premier étant, évidemment, comme je l'ai dit, les guerres, qui sont un problème central, puisqu'on est pacifiste, je pense, ici. Du coup, la Première Guerre mondiale, il revient dessus, en disant, du coup, c'est la fin de la prépondérance européenne dans le monde. C'est la première fois, du coup, qu'une puissance extra-européenne intervient dans un conflit, à savoir les États-Unis à ce moment-là. Et les États-nations se retrouvent impuissants face à la guerre. Et c'est aussi l'échec de la Société des Nations, qui est pour lui, et qui l'a préféré, un syndicat international des États vainqueurs. Donc, voilà, c'est la fin. L'Europe est foutue, à ce niveau-là. Et la Deuxième Guerre mondiale, du coup, va enfoncer le clou. Il nous dit, ce n'est plus l'Europe qui dirige et commande la paix. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin, 45, c'est fini. D'un côté, les États-Unis, de l'autre côté, les URSS, Guerre froide, etc. Voilà, l'Europe n'est plus maîtresse, plus maîtresse, en fait, dans le monde. Il en veut aussi à la France, évidemment, car dès le milieu des années 50, la France va mettre un coup de frein à naissance d'une possible Europe politique en rejetant le projet de communauté européenne de défense en 54. Petite citation, du coup, de plus sur l'État-nation. Il nous dit, « À l'ère atomique, les structures étatiques de Napoléon, de Bismarck et de Cavour ne sont plus de mise. Les petits États de l'Europe, mais ils sont tous petits, ne se sauveront pas et ne sauveront ni leur peuple ni leur sujet en concluant des accords techniques, des pactes de bon voisinage ou d'assistance mutuelle. L'édifice européen ne peut pas être un simple appareil gouvernemental. » Le chapitre, du coup, suivant s'appelle « La fédération nécessaire ». Donc, il faut bien reconstituer, remettre dans le contexte, quoi, en 68, le mur de Berlin est toujours là, quoi. L'URSS est toujours debout. Donc, c'est quand même assez audacieux à ce moment-là de penser, de vouloir même, de souhaiter une Europe unie, tout simplement. Il va aussi, bon, en tant qu'antigaulliste, défoncer la vision de De Gaulle, qui, lui, serait plutôt pour une confédération européenne, parce que pour De Gaulle, en gros, les États-nations doivent être maintenus et ne pas, en fait, l'Europe ne doit pas interférer dans la souveraineté des nations, des États-nations, donc son défense sous l'économie. Et, Yann Fauré, même, qualifie De Gaulle d'homme d'État du XIXe siècle égaré dans le XXe. Pour lui, c'est donc un retour à cette deuxième Europe que j'évoquais plus tôt, qui est une Europe, voilà, des États-nations, qui se fait la guerre tout le temps, parce que, pour fouiller, cette Europe doit se créer, cette fédération européenne doit se créer, forcément, il faut qu'il y ait des sacrifices à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un abandon de souveraineté de la part des États, parce qu'une fédération, là, il essaie de la définir un petit peu, une fédération, donc, elle a un pouvoir exécutif et un parlement fédéral, comme on peut le voir aux États-Unis, avec une entité supérieure qui fait appliquer les lois fédérales. Et donc là, il va revenir sur la différence entre une confédération et, enfin, la différence entre la citoyenneté dans une confédération et dans une fédération, en nous disant donc, le citoyen d'une fédération est donc deux ou trois fois citoyen, au sein des communautés de base et de l'État membre où il vit, et au sein de l'État fédéral. Au sein d'une confédération, il n'est que citoyen de son seul État et reste par conséquent soumis sans recours aux lois à la volonté ou à l'arbitraire de celui-ci. Or, l'équilibre et la division des pouvoirs sont nécessaires à la protection de l'individu, des personnes et des groupes. Loin d'être une simple cellule indifférenciée du corps politique et un moyen pour les fins de l'État, l'homme doit rester l'élément fondamental de tout système d'organisation politique et sociale. L'État ne doit être que l'instrument adapté aux besoins de la société des hommes et ne doit jamais devenir une fin en soi. Pour une fédération, le pouvoir fédéral gérait tout ce qui est diplomatie, donc à savoir les relations extérieures avec les autres pays, les autres blocs, on va dire, et la défense, donc une armée. Donc, voilà, De Gaulle n'était pas prêt à abandonner l'armée française au profit d'une armée européenne pour des raisons évidentes à l'époque. Et donc, voilà, faire partie d'une fédération, c'est aussi avoir une citoyenneté commune, une union douanière, monétaire, etc., postale, ce qui est un peu le cas avec l'Union européenne actuellement. Donc, c'est une perte de souveraineté pour les autres nations, mais qui est nécessaire à la construction d'une Europe politique valable. C'est des sacrifices à faire. Et Fouéret insiste beaucoup sur ces sacrifices à faire durant tout l'ouvrage. Il souhaite donc aussi la construction d'une cour fédérale suprême qui doit faire respecter le pouvoir juridictionnel. Là, j'ai une citation où il va nous parler des structures étatiques. Il va essayer de débunker les arguments de ses contradicteurs, qui dirait que c'est dur à mettre en place, que c'est encore un mille fait administratif, etc. Il nous dit donc « Aux esprits simplistes et aux profanes, ces multiples précautions et ce souci de maintenir l'équilibre des pouvoirs apparaîtront peut-être superflus. L'appareil institutionnel qui en découle peut certes paraître compliqué, mais la vie n'est pas simple et encore moins la vie en société. Toutes ces institutions et ces structures sont nécessaires à l'établissement d'une Europe politique valable qui ne peut guère exister que par une fédération de ses peuples et non une simple alliance de ses gouvernements. Sans une fédération politique de l'Europe, cette dernière continuera de se trouver placée devant l'alternative tragique où la perpétuation de la deuxième Europe et le démembrement en plus de 30 États tous souverains est retourné à leur querelle ou le partage entre un secteur dominé par l'Amérique à l'Ouest et le bloc soviétique à l'Est. Démembrement et partage mènent directement à une autre guerre mondiale et à l'anéantissement. Putain, décidément. C'est pourquoi, disent les partisans de la nation Europe, il est grand temps de s'unir. Fédéralisme ou non, c'est un seul État que doit former l'Europe. Votre souci d'équilibre, vos précautions, vos institutions fédérales sont gênantes, inutiles et compliquées, longues à mettre sur pied. On ne pourra se débarrasser de l'Europe des États qu'en créant tout de suite et sans attendre l'Europe des Européens comme nous avons fait jadis la France des Français. Donc il a évoqué ce terme de nation Europe. Et justement, c'est le sujet du chapitre 3, donc l'État-nation Europe. Alors, il appelle donc, il faut iré à la création d'une Europe réaliste, fédérale, et s'oppose du coup à une Europe politique qui écraserait les peuples et qui viserait en fait à faire des Européens au sens large. Le but n'est pas dans une fédération et de fédérer les peuples, pas de faire un Européen qui est citoyen européen, point barre. Non, le but, c'est de tenir compte en gros des différences des Européens pour les fédérer sous un même État. Du coup, cette vision de cette Europe, d'un État-nation Europe d'un seul bloc, ce serait un héritage de 1789. Lui, ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Il est loin de tout ça. Il nous dit donc, la réalité qu'il faut respecter est que les hommes européens vivent au sein de communautés naturelles, politiques, économiques, sociales et culturelles. Donc, il nous dit aussi, construire un super État européen sur les mêmes principes et la même philosophie que ceux qui ont donné naissance aux États unitaires actuels seraient tout aussi haïssables. en gros, il nous dit pareil que faire un État-nation à l'échelle de l'Europe, ce serait communément con car ça amènerait tout simplement à créer une troisième puissance entre, à l'époque, c'était donc l'URSS et les États-Unis et du coup, ça amènerait forcément à la guerre mais maintenant, ça serait toujours un petit peu valable avec la Russie, la Chine, etc. C'est assez daté à ce niveau-là mais ce n'est pas inintéressant en tout cas. Ça amènerait forcément à la guerre de créer encore un nouvel État par-dessus. Il a donc cité là un auteur qui s'appelle Léopold Kor sur les changements historiques et les États-nations, une fois de plus. Il nous dit donc « Selon Léopold Kor, la cause des changements historiques, des guerres, de la disparition des civilisations, des modifications des institutions politiques et du droit ne provient pas, comme l'a dit Karl Marx, des changements dans les modes de production économique mais de changements survenus dans la taille des sociétés humaines. Pour les États comme pour les hommes, c'est l'importance du pouvoir qu'ils détiennent joint à la pensée de l'impunité ou de la victoire qui donne naissance aux violences et aux guerres. La police ne devient brutale que quand la structure de l'État lui accorde un pouvoir trop grand. On ne va pas le contredire. L'insolence de l'emploi, qu'il soit celui du fonctionnaire ou du policier, du préfet ou du commissaire, croit à mesure que le titulaire ne se sent plus nécessaire à l'État et qu'il n'est plus utilisé par lui. Les crimes de tout genre sont proportionnellement beaucoup plus importants dans une grande ville que dans une petite. Une foule elle-même est facilement criminelle alors que les hommes et les femmes qui la composent ne le sont pas. Si l'on veut éliminer les crimes de Chicago, dit Léopold de Cor, on n'y réussira pas en augmentant les effectifs de la police avec les inconvénients que ça va peut comporter pour les citoyens honnêtes, mais en éliminant des communautés urbaines la taille de Chicago. On comprend donc avec cette citation l'idée de vraiment séparer les pouvoirs dans une Europe fédérale et de ne pas faire un bloc monoïtique. Donc le chapitre suivant s'appelle L'état-nation contre les nations. Il va commencer le chapitre 1 je ne vais pas vous lire la citation en parlant de la civilisation européenne au sens large. Pour lui, il n'y a pas de civilisation européenne, il y a plusieurs civilisations européennes. C'est ce qu'il nous dit là. Il va nous parler du coup de la monarchie qui pour lui était l'élément fédérateur qui unissait au sein du royaume les nations, les ethnies et les provinces qu'il contenait. Donc la monarchie était une sorte de fédération à l'époque et après la révolution qui va destituer le roi, etc. L'Italie et l'Allemagne vont suivre le même exemple que la France en essayant de se fédérer sous un seul et même état-nation. C'était une erreur d'après fouiller. Le prochain chapitre du coup s'appelle l'État-nation contre les peuples. Donc là, c'est plutôt évocateur comme nom. Il nous dit donc que les états-nations modernes sont des créations artificielles où les peuples n'ont pas forcément leur mot à dire. Enfin, eu leur mot à dire en tout cas. Ça s'est vu en Bretagne avec des traités d'annexion absolument minables ou dans d'autres régions qu'on peut appeler de la France actuelle où les états-nations sont bâties un petit peu en écrasant les peuples qu'ils essayaient de conquérir. Comme ça, c'est toujours fait. Il va donc lui mettre ce point de départ un petit peu état-nation qui oppresse tout le monde à partir de la révolution industrielle. Donc il nous dit « La révolution industrielle, l'accroissement fantastique de la production, les échanges de la population du globe ont créé, en l'espace d'un siècle, des conditions entièrement nouvelles. Il s'agit là d'un changement révolutionnaire sans parallèle dans l'histoire d'une civilisation. On ne peut aborder le nouveau chapitre de l'histoire humaine avec un système politique d'états-nations souverains dont la liste, si l'on voulait être juste, serait long à être close. Incapable de résoudre les problèmes de production ni ceux de la répartition équitable des biens de consommation, ni le chômage, ni la stabilité modétaire, ni la paix. Ce système qui a caractérisé la deuxième Europe doit disparaître avec elle. La communauté politique européenne supranationale ne peut naître que si l'on admet que l'état-nation moderne ne peut être ni le commencement ni la fin, ni la base ni le sommet de la hiérarchie politique et juridique. Au-dessous comme au-dessus de lui, il y a des pouvoirs qui doivent être amenés au sein d'un ordre légal européen à reconnaître, à admettre et à respecter. » J'ai cité l'exemple de la Bretagne, mais je peux parler aussi du Ang Doc qui a été annexé suite à la croisade des Albigeois, etc. Les exemples ne manquent pas. Mais on peut même aller plus loin et Fouéré nous parle carrément de déportation de population pour coller à des états en Europe centrale ou pire, les Balkans. C'est un peu l'exemple où tout le monde parle des Balkans en disant « Oui, la balkanisation de l'Europe, l'horreur, machin. » Le problème des Balkans c'est que ça a été découpé sans tenir compte des peuples. Les frontières ont été créées comme ça sans respecter les peuples qui habitaient. Pour contrebalancer, enfin, pas pour contrebalancer pour le coup, pour un petit peu vanter les mérites des fédérations, il va nous parler de fédérations qui ont réussi. Il nous dit « Si l'on ne veut pas unir l'Europe par la force sous la direction d'un hégémoniste vigoureux, d'un despote, d'un conquérant ou d'un régime d'oppression étrangère, on ne peut unir qu'en la fédérant. » Il nous dit aussi que le fédéralisme, c'est l'art, d'après Denis de Rougemont, d'administrer au mieux les réalités. Il va nous aussi nous parler de Proudhon, je vais vous lire les petites citations. Il nous dit « En cette matière, Proudhon reste le grand maître auquel il faut toujours se référer. Fédérer n'est pas imposer un ordre conçu et défini d'avance, car la réalité et la vie se moquent des plans géométriques. C'est simplement arranger ensemble et faire cohabiter dans une unité supérieure toutes les réalités concrètes et hétéroclites que sont les nations, les régions économiques, les ethnies, les unités culturelles, religieuses, linguistiques, les réalités poétiques, sociales et professionnelles. » Il va nous parler du coup comme je vous l'ai dit des États-Unis et de la Suisse. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce sont des pays qui sont fédéraux, avec une loi fédérale qui est un peu au-dessus, avec des États qui sont très libres et où plusieurs ethnies cohabitent, plusieurs ethnies, plusieurs peuples. La Suisse, il n'y a pas une langue, il n'y a pas le Suisse, il y a des Allemands, des Italiens, des Francophones, pour faire simple. Et les États-Unis, n'en parlons pas. Prochaine citation. « Ce qui fait le succès de l'une et de l'autre, ce n'est pas que le désir ait manqué aux États des États-Unis et au canton de Suisse à une époque ou à une autre de leur histoire de quitter la fédération. C'est qu'aucun n'a eu le pouvoir de le faire parce que leur union est basée sur le principe des petites cellules politiques. Aucune de ces unités de base n'est assez forte pour ébranler l'autorité fédérale, même si celle-ci est faible, et pour mettre en péril l'unité de l'ensemble. » Ça, c'est quelque chose sur lequel Fleury insiste beaucoup. C'est que du coup, justement, qui prennent le dessus, de cantons ou d'États, peu importe le nom qu'on leur donne, il ne faut pas qu'il y ait de régions qui puissent faire sécession et prendre le contrôle de la fédération. Et justement, après, il nous parle des fédérations qui ont raté. Et là, il va nous parler de l'Allemagne. Il va nous parler de l'Allemagne et du Saint-Empire romain germanique. Alors, le problème du Saint-Empire romain germanique, d'après Fleury, c'est qu'il a éclaté après avoir absorbé la Prusse et l'Autriche, qui, eux, sont devenus des grands États et qui, du coup, on peut dynamiter le Saint-Empire romain germanique de l'intérieur. Ce que, du coup, Bismarck, plus tard, a voulu un peu restaurer cet Empire allemand en éminant l'Autriche. Sauf que, en fait, la Prusse a finalement appris la domination sur l'Empire allemand et s'est imposé là-dedans, quoi. Ce qui a fait totalement éclater l'Empire allemand et le Troisième Reich a un peu... En gros, le Troisième Reich a été un peu l'aboutissement de l'assujettissement de l'Empire à la Prusse. Donc, c'était un État, en fait, centralisé, impériste et expansionniste, ce qui ne va pas du tout dans le sens d'une Europe unie et fédérale, quoi. Donc, Fouéret, après ça, vient à la conclusion que les États-nations de l'Europe s'effondrent. On le voit bien avec la France actuellement, les États-nations ne se portent pas très très bien. Donc, avec les crises sociales, migratoires, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin. Pour lui, il faut éviter à tout prix la guerre civile et, je cite, « assurer dans la paix et sans intervention étrangère le passage de l'ordre ancien à l'ordre nouveau. » Alors là, c'est beau. « La transition entre la deuxième et la troisième Europe. » Mais moi, je m'embrouille. Il veut donc, sans le dire, bâtir cet ordre nouveau, révolutionnaire. Pour lui, on est censé se réjouir en tant que Breton, Basque, Corse, Occitan, etc. de la chute de ces États-nations qui ont détruit nos patries. C'est radical. On a quand même un devoir pour lui de, je cite, « d'éclairer les millions d'esclaves et de sujets formatés par les écoles, les casernes et la propagande qui ont fait d'eux des citoyens. » Je vais vous lire donc une citation qui est toujours d'actualité. Il nous dit donc, « Certes, vouloir s'attaquer aux tabous que sont les États-nations de l'Europe, aux monstres sacrés qu'ils sont devenus, renier leur souveraineté, bouleverser les fantaisies de leurs frontières, redistribuer leurs pouvoirs et leurs prérogatives gouvernementales apparaît encore à beaucoup comme sacrilège. L'œuvre de désintoxication de l'opinion publique se heurte à l'énorme force d'inertie et au conservatisme soigneusement entretenu par l'appareil policier, administratif, intellectuel et poético-militaire de ces États. À l'heure actuelle, tous les gouvernements et tous les partis politiques sans exception, de droite comme de gauche, socialistes et communistes compris, se croient obligés d'affirmer comme un acte de foi et un axiome leur fidélité inconditionnelle au cadre de l'État-nation. 68, toujours d'actualité. Il nous dit aussi que l'Europe vraie, c'est l'Europe des peuples, des ethnies et des régions. Aussi doit-elle être fondée sur les libertés locales, régionales et professionnelles, non sur le monstre sacré de l'État-nation. Vous n'en avez pas compris jusque-là. Le plan de Foueré, c'est quoi ? C'est bâtir une Europe des régions. Alors au début du chapitre, je ne vais pas vous lire le passage, c'est inintéressant, mais il cherche un petit peu quels termes utiliser à part régions. Pays, État, peu importe. Lui, il dit l'Europe des régions. Ce n'est pas dans le sens région administrative française, comme on pourrait dire, dans la Bretagne, à quatre départements. Voilà, c'est les régions. Lui, il appelle ça comme ça. Lui, il veut donc bâtir une Europe des régions avec ces fameux États qui feraient de 1 à 2 millions d'habitants jusqu'à maximum 6 ou 8 millions. Donc, pour lui, vraiment, ce découpage, il faut qu'il administre des réalités. Donc, il n'y a pas forcément de délai en réactionnaire à vouloir retourner aux provinces de l'ancien régime ou quoi, mais il dit que pour bâtir ces régions, il faut se baser surtout sur l'histoire, la culture, tout ça, quoi. Ça doit être pris en compte pour bâtir ces régions-là. Il dit même qu'il faut un découpage qui permet des patries concrètes de chair et de sang. On ne peut pas faire plus clair. Donc, ces régions de cette possible fédération européenne, il appelle ça donc des États-régions de l'Europe. Du coup, c'est important parce que Fouéry insiste, il y a quand même un sous-chapitre qui s'appelle « Vers des régions-États mono-ethniques ». Il nous dit donc, texto, comme ça, « Les futures régions-États de l'Europe devront donc, dans toute la mesure du possible, rester unies ou mono-ethniques. Et la future constitution de l'Europe devra reconnaître le droit à l'autonomie nécessaire pour chaque groupe ethnique, aussi petit soit-il. » Est-ce que c'est intéressant ? Il nous dit « S'il est trop petit, il devra jouir d'une autonomie administrative et culturelle garantie par la Constitution fédérale au sein de la région-État dont il fera partie. S'il est assez grand, il devra former une région-État distincte. S'il est trop grand, comme ce sera le cas des grandes ethnies européennes, françaises, allemandes, russes, espagnoles, italiennes et pétrées néerlandaises, occidentes ou ukrainiennes, il pourra former plusieurs régions-États mono-ethniques différentes. Dans ce cas, il est vraisemblable que le critère économique et géographique devra en premier lieu présider à la délimitation des États-régions qui se rattacheront aux grandes ethnies. Qu'il y ait 8 ou 10 régions-États ou landers français, allemands et italiens, conciliera à la fois au sein des instances européennes le souci d'assurer une représentation plus importante aux grandes ethnies tout en garantissant celles les plus petites. Ce qui veut dire, je pense, par les ethnies françaises occitanes, en gros, c'est si demain on veut faire une région-État occitane, on ne va pas faire un tiers de la France sans pas dire bon, maintenant c'est un truc indépendant. Il va falloir le redécouper. Moi, je pense que les provinces d'ancien régime marchent pas mal, Languedoc, Auvergne, etc., etc., Provence, ça marche très bien. Il ne faut donc pas créer de gros blocs au sein de cette fédération, c'est ce qu'il nous dit là. C'est assez intéressant, du coup, c'est le dernier vrai chapitre du livre qu'il appelle l'Europe des sources. Il nous dit donc qu'il faut revenir à cette Europe des sources. Alors, l'Europe des sources, c'est donc l'Europe naturelle, en fait, l'Europe des peuples sans intervention extérieure. Il nous dit donc qu'actuellement, cette Europe des sources, elle est complètement compromise. Quand on voit, par exemple, des peuples qui sont séparés par des frontières d'éternation, comme par exemple le Tirol, le Pays Basque, la Catalogne ou la Flandre, c'est des peuples qui sont séparés par des frontières. Du coup, ça va à l'encontre de cette Europe des sources que lui appelle à ressusciter un petit peu. Pour lui, c'est ça, la troisième Europe, c'est vraiment revenir à cette Europe des sources. Il va enfoncer le clou du coup sur l'état-nation en nous parlant donc de son artificialité. Il nous dit « Ce qu'il y a de plus artificiel et de plus récent dans l'Europe, ce sont les formations étatiques du siècle dernier. Les plus anciennes d'entre elles, sous leur forme moderne, n'ont pas trois siècles d'existence. La plupart atteignent à peine cent ans d'autres, moins encore. Aucune, contrairement à ce que a prétendu le général de Gaulle, n'a atteint 1000 ans, ni la moitié de 1000 ans. Car il n'y a pas en Grande-Bretagne de grands bretons, mais des anglais, des écossais et des galois. S'il y a des français en France, il y a aussi des alsaciens, des bretons, des normands et des provençaux, des basques et des bourguignons, des occitans, des catalans et des corses. L'ethnie allemande, qui déborde largement les frontières de l'Allemagne étatique, groupe des bavarois et des saxons, des badois et des essois, des essois plutôt, des prussiens et des rhénans, des sudettes et des tyroliens. La création de l'Italie n'a pu supprimer le Piémont ni la Sardaigne, la Sicile, la Vénécie, la Lombardie, la Toscane ou la Calabre. En voulant, pour des raisons politiques, se confondent avec la seule Castille, l'Espagne n'a pas su effacer l'existence des Catalans, des Basques ou des Andalous. S'il n'existe pas de Tchécoslovaques ni de Yougoslaves, il existe des Tchèques, des Slovaques, des Croates, des Serbes, des Slovènes, des Albanais, des Macédoniens. Et si, pour reprendre le mot de Jules Destré, il n'y a pas de Belges, il existe des Flamands et des Wallons. Et sur l'immense territoire de l'Empire soviétique, on pourrait multiplier des énumérations semblables. Là, en fait, tout le bouquin pourrait tenir dans cette phrase. En gros, voilà. Il va donc s'atteler aussi dans ce dernier chapitre à contre-argumenter aussi ces tracteurs qui disent qu'un État morcelé serait en guerre permanente. Donc que si demain, on balkanise l'Europe, ça va être la guerre, on va se faire la guerre parce que oui, la frontière, non, elle ne passe pas comme ça, nanana. Sauf que du coup, ce que le Cégem ne prend pas en compte, c'est que la guerre elle est plus accessible. Quand on est un petit pays de 1, 1 million d'habitants, 2, 3, 4, jusqu'à 8, on ne peut pas faire la guerre à son voisin. De plus, si son voisin fait à peu près sensiblement la même taille, on n'a pas grand intérêt à lui faire la gueule ou à lui faire la guerre. C'est débile. De plus, dans une fédération européenne, dans celle souhaitée pouvoir fouiller en tout cas, la fédération doit garantir le fait que chaque peuple a le droit à sa terre et qu'il n'est pas à déborder sur les autres. Peut-être les poids de vin, je les vois bien faire chier les bretons ou les vendéens, mais je ne sais pas. Ça peut arriver. Donc voilà, l'exemple des Balkans, quand on voit dans Souvenus français en général dire oui, les Balkans, les Balkans, ça ne peut pas marcher. Les Balkans, c'est un exemple vraiment pété où les frontières ont été découpées sans tenir compte des réalités. Donc, pour la conclusion, il nous dit qu'aucun État, à part peut-être chez les plus petits, n'est prêt à passer à la troisième Europe. On le voit, en général, les pays les plus ouverts sur la question de l'Union européenne, c'est ceux qui ont des voisins un petit peu... comment dire, qui prennent de la place. On peut voir avec l'Ukraine, par exemple. Ou des petits pays. Du coup, aucun pays, aucun État-nation n'est prêt à passer à cette troisième Europe pour des raisons évidentes de perte de souveraineté. Mais, il est quand même plein d'espoir, notre petit Yann. Il nous dit comme l'a dit Alexandre Marc, un coup d'État européen n'est guère possible car on ne peut se saisir d'un pouvoir qui n'existe pas. Là, résulte donc que les gouvernements statonationaux doivent être mis dans des positions telles qu'ils ne puissent refuser l'Europe. Ils doivent être soumis à des pressions vigoureuses, constantes et renouvelées qui les conduiront à considérer l'Europe comme un refuge et comme le seul moyen d'éviter l'éclatement sans retour. Des forces sociales et poétiques nouvelles doivent s'organiser et s'encadrer pour servir à cette fin. Elles doivent se discipliner pour être capables d'agir comme une force unique. Donc, la conclusion est intitulée donc le crime à commettre. Donc, qu'est-ce que c'est que ce crime à commettre ? Eh bien, c'est le dernier paragraphe du livre qui vient concluer tout ça. Le crime à commettre, donc, c'est ça. Il nous dit « Notre position à tous peut être dangereuse mais elle est solide et logique. L'Europe ne peut valablement se construire qu'en dépassant les États-nations. Le manifeste d'autonomie fédéraliste qui remonte déjà à 1962 le précise avec lucidité en affirmant qu'aucun progrès n'est possible si l'on n'a pas, je cite, le courage de se placer carrément hors du cadre national et d'agir indépendamment des forces nationales et contre le pouvoir national. Pour cela, ajoute-t-il, il faut être prêt à aller non seulement contre le gouvernement, non seulement contre le régime, mais aussi contre l'État en tant que communauté exclusive car il est évident qu'on ne peut pas faire la fédération sans enlever leurs pouvoirs aux États, c'est-à-dire sans crise du pouvoir. Il s'agit bien du crime à commettre. L'Europe ne se fera que si la révolution régionaliste qui déjà dans tous les pays s'esquisse et s'accomplit, emporte définitivement les structures périmées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada